Musique Wouhou ! Salut à tous, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien ! Moi je suis contente de vous retrouver, j'ai la patate parce que ça me fait plaisir de faire ce petit top 10 en votre compagnie. Donc malheureusement Yoda n'est pas là encore une fois, encore et toujours à cause du boulot, de nos vies perso. C'est vraiment pas facile de tout combiner. Maintenant on n'a pas envie d'arrêter ce petit top 10 parce que ça fait vraiment, c'est notre marque de fabrique, c'est notre petit bébé en quelque sorte. Et en plus vous êtes toujours aussi nombreux à participer, on reçoit encore et toujours des centaines et des centaines de clips. C'est impressionnant cet engouement que vous avez pour nos top 10, ça fait vraiment réellement plaisir et on n'a pas envie de vous lâcher pour ça. Par contre voilà, on s'excuse, c'est vrai qu'au niveau timing on n'est pas toujours bon, on est même très souvent en retard en fait. Voilà donc toutes nos excuses pour ça tout d'abord. Et puis je voulais dire à toutes ces personnes qui sont un peu déçues de ne jamais être sélectionnées, qui croient que leurs clips sont pourris ou qui trouvent que nos jugements ne sont pas très bons, sachez que comme il y a beaucoup de participants déjà, il y a du level, il y a forcément de la concurrence, ça fait malheureusement partie du jeu. Et sachez également qu'il y a encore, encore une fois bien sûr, toujours autant de clips de sauvegardés sur nos PC. Donc il serait peut-être temps qu'on arrive à les écouler, il y a pas mal d'eskifs qu'on a mis de côté, j'espère qu'on aura le temps de passer tout le monde avant la fin 2016. Vraiment, il y a pas mal de clips en attente, donc ne désespérez pas. Il faut savoir qu'il y a des gens qui participent tous les mois et qui finissent par être sélectionnés à un moment donné. Donc voilà, soyez patients, ça va peut-être venir. En tout cas, moi je vous souhaite bonne chance à ce niveau-là et je pense qu'on va pouvoir attaquer en douceur ce petit top 10. Et on commence avec la dixième position, l'eskif de Azipaintread, il est dans la map ville. Il mange 14 en solo, il fait son kikou, il se retrouve bloqué, il essaie de passer la porte, ça passe pas, il fait un petit demi-tour. Franchement, il a eu beaucoup de chance, un petit réflexe qui lui a sauvé la vie, qui a sauvé sa partie. Donc voilà, il défouraille à Quick Revive, pardon, il saute de Quick Revive, il commence à passer en bas de l'énergie, en bas du bar en fait. Et là, il pense que ça va passer, qu'il va pouvoir faire demi-tour et finir son petit pack, mais non, ça passe pas. Le temps qu'il se retourne, les zombies s'étaient refermés sur lui, voilà, il a eu beaucoup de chance, beaucoup de réflexes de repartir de l'autre côté, vraiment bien joué à toi. À la neuvième position, on retrouve Garver94 qui participe depuis un moment déjà également, donc je pensais à lui notamment dans l'intro. Et voilà, regardez cette magnifique esquive, ce petit ralenti, il est bien rouge, il s'est déjà pris la lave. Et là, il va faire quelque chose de sublime, il va passer par-dessus les zombies, alors que là, s'il se prend la claque ultime, c'est sûr, il tombe, d'autant plus qu'il y a la lave au sol, enfin vraiment, il a fait une très très belle esquive, bien joué à toi. À la huitième position, on retrouve Skinrose Iron, donc lui pareil, beaucoup beaucoup de chance, il est sur Buried, il descend au pack-a-punch, je pense qu'il s'est un peu bloqué malencontreusement. Et là, il va devoir paquer tous les zombies au pack-a-punch, alors on sait tous que c'est vraiment pas facile de faire ça, mais lui, il y arrive, voilà, il s'en sort, il joue des coudes et il va devoir remonter avec tous les zombies derrière lui en esquivant tout le reste de zombies qui arrivent. Et là, franchement, il nous fait ça merveilleusement bien, il a esquivé la dernière claque, il aurait vraiment mis dans le mal, donc bien joué à lui. À la septième position, on retrouve Mehdi, 91, sur ferme, qui va se bloquer et qui va avoir ce petit réflexe de faire demi-tour avec le petit saut pour se sortir de l'étreinte de zombies, vraiment, il a eu beaucoup de chance, je pense. À la sixième position, on retrouve Extase Prototypo sur Ville, encore une fois, manche 14 également et en solo, toujours. Il pack au pied du bar et là, il va se bloquer au niveau de la lave, petit réflexe, demi-tour et hop, le petit saut, vraiment beaucoup de chance, c'est dans ces moments-là où il faut réagir très vite, il faut hausser limite instinctif et c'est ce qu'il a eu bien joué à lui. À la cinquième position, on retrouve Marmiton, 19, manche 24, Mob of the Dead, et donc il est au pied du masto, je ne sais pas ce qu'il fait, c'est peut-être une stratégie que de packer ici et regarder. Là, il va devoir sauter le tas de zombies pour s'en sortir, vraiment, il a eu beaucoup de chance, il est passé par-dessus, il s'est pris juste le nombre de claques qu'il fallait, je pense qu'il s'en prenait une en plus, c'était fini pour lui. Bien joué à toi, beau réflexe ! À la quatrième position, on se retrouve avec Ghost sur la map ferme, donc il est en lutte, je crois que la plupart de ses collègues sont tombés, il va donc se retrouver tout seul et là, là, il y a les lents qu'il bloque et là, petit coup de droite-gauche demi-tour, il a beaucoup de chance, il arrive à remonter, il a esquivé ses cinq lents qui étaient tous en train de l'attendre au pied de l'escalier, vraiment très très beau réflexe ! À la troisième position, on retrouve ZGS, Paul, encore une fois sur ferme, dans lutte, et là, donc, il évite les premiers zombies, tranquillement, de son collègue, enfin, de son adversaire, et hop, le petit saut ! Là, il fait du petit slalom, franchement, il fait du slalom entre les zombies, c'est magnifique, il a réussi à esquiver les zombies de son adversaire, qui lui-même est tombé, donc il s'en sort vainqueur, bien joué à toi, très très belle partie de lutte ! Et on continue pour ce top 3 avec, à la deuxième position, Infinity, TZT Infinity, donc là, il est au pied de la ferme également, il est en train de remonter, et là, les zombies sortent, il est obligé de faire demi-tour, ce magnifique réflexe, c'est vraiment instinctif, il faut vraiment avoir le... Il ne faut pas réfléchir, il faut le faire, et c'est ce qu'il a fait, et cette première position pour ce top 10 du mois de juillet est attribuée à Cataclysme 62, qui nous a fait quelque chose de sublime dans le bunker, regardez, le petit saut qui va bien, Il arrive à esquiver tous les zombies dans le rez-de-chaussée du bunker, c'est pas facile, il s'en sort, et là, il joue des coups, il passe, il esquive entre tous les zombies, il se prend des baffes, mais ça passe limite, il esquive la dernière baffe, il a eu énormément de chance, il s'en est tiré sur la map Origins, c'est pas une map très très facile, vraiment, il a eu beaucoup de chance et beaucoup de talent aussi. Bien joué à tout le monde, et je vous fais un petit rappel pour tous ceux qui veulent participer, s'il vous plaît, évitez un maximum de nous envoyer des clips, des clips forcés, manches 20, on en a encore eu pas mal ce mois-ci, c'est pas toujours agréable. Tous les clips en mode facile ou dans les manches 5 et inférieures, sauf si vraiment ça vaut le coup, s'il vous plaît, évitez de nous envoyer ce genre de clip. Et encore une fois, pour avoir une chance d'être vu et d'être sélectionné, ou du moins pour mettre plus de chance de votre côté, n'hésitez pas à nous faire des clips vraiment très courts, moins d'une minute, et au moment d'enregistrer votre clip dans le studio, renommez-le, Zombie Factory ou Eskive, ce que vous voulez, mais quelque chose qui nous permette de voir directement de quel clip il s'agit. Si vous ne pouvez pas renommer et que vous en avez un paquet, dans ce cas, envoyez-nous un message privé pour nous dire, bah c'est tel clip, ce qui nous évite de chercher et de passer à côté de votre Eskive la plupart du temps. Moi je vous dis à très bientôt, je vous fais de très très gros bisous de la part de Yoda et de moi-même, et prenez soin de vous, bye ! Sous-titrage ST' 501